Hello, c'est Gaspard. Aujourd'hui, je vous emmène tout en haut de cette éolienne. Je suis dans le parc éolien des Vents de la Moive et j'ai rendez-vous avec Exsandre et Julien. Ils vont nous faire découvrir leur métier. Expliquez-moi les gars, vous, c'est quoi vos postes ici ? Qu'est-ce que vous faites ? Je suis chargé d'exploitation et de maintenance. Je m'occupe du suivi technique, financier et du volet sécurité sur l'ensemble des parcs de mon portefeuille. Pour moi, je suis technicien de maintenance et je suis chargé d'assurer la sécurité, l'entretien et le bon fonctionnement de l'ensemble de nos parcs. Aujourd'hui, vous m'emmenez à 84 mètres de hauteur. On t'emmène tout là-bas et justement, avant d'y aller, on t'a préparé un petit kit sécurité. Ça marche. Je vois que tu as déjà les chaussures. Très bien. Oui, chaussures de sécurité. Et là, je vais te donner le reste. On commence par le casque. Le plus important, ce qui va te servir pour monter, ton harnais. D'accord. Je te laisse l'enfiler comme un gilet dans un premier temps. En attendant que je termine de m'équiper, on retrouve Gilles, directeur régional Grand Est. Gilles Pourré, je suis le directeur régional de Total Energy sur le Grand Est. Ici, on est sur un parc de puissance installé de 64 mégawatts, avec une part importante qui est donnée aussi à la biodiversité, donc à la préservation des espèces animales et végétales. Et vous voyez le résultat qui est assez exceptionnel. A toi, Gaspard, pour la visite de l'éolienne. On va bienvenue dans la machine. Ok, merci. Alors là, rapidement, c'est grâce à ça qu'on a arrêté l'éolienne tout à l'heure, parce que pour des raisons de sécurité, on n'a pas le droit de monter quand la machine tourne. On a l'ascenseur, on va monter avec ça. 84 mètres de haut, avant la nacelle. C'est ça ? C'est ça. Première chose à faire, ça va être de t'accrocher avec ta manucroche sur un des points jaunes que tu vois. Je vais monter avec toi. Prêt ? Oui, prêt. C'est parti. C'est une mesure de sécurité. Si jamais je perds connaissance, ou les deux personnes dedans ne sont plus capables de taper sur le bouton, et bien l'ascenseur va s'arrêter de lui-même. Et là, on est arrivé au bout. Ça y est ? Ça y est. Juste regardez le vide, 70 mètres de hauteur. Tu montes une dizaine de fois par an dans une éolienne ? Non, on va monter une dizaine de fois pour des visites, pour accompagner des fois le bureau d'études écologiques. Ça vient poser des micros, pour pouvoir se faire des suivis un peu des chauves-souris. Les chauves-souris ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire ? Il y a une attention très particulière sur les chauves-souris et les oisons en règle générale. Donc on fait attention à ce que nos machines ne viennent pas perturber l'environnement. On va attaquer la suite. Toujours une ligne de vie. C'est vrai que tout monter à l'échelle, 80 mètres, ça doit être long. Là, on n'a plus besoin d'être attachés. Là, on est bien. Là, on n'a plus besoin d'être attachés. Ah oui, là, on est petit toile en haut de la tour. Là où tu as la partie rectangulaire de la nacelle, tu es vraiment juste en dessous. Là, on va retrouver les systèmes qui vont pouvoir permettre à la machine de se bloquer de façon. Et donc là, avec cette petite échelle, on arrive à la nacelle ? On accède directement à la nacelle. Très bien. On y va ? Ouais. Là, on est vraiment dans le cœur, dans le nez de la nacelle. C'est ça. On va avoir l'ensemble des confessions qui vont permettre de réinjecter l'énergie éclée sur le disque. Bon, franchement, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller voir ce que ça donne sur le toit. C'est parti. Oh, wow. Wow. C'est impressionnant. C'est un truc de dingue. Ah bah là, du coup, on a une belle vue sur toute la plaine champenoise et puis sur toutes nos machines aussi qui sont face à nous. C'est extraordinaire. C'est toujours une vue qu'on apprécie, même après plusieurs montées, on apprécie toujours autant être là. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est stable. Là, il n'y a pas trop de vent. C'est ça. C'est aussi pour ça qu'on a pu monter jusqu'ici. Après, on est à 84 mètres, quoi. Puis là, les pales, elles paraissent. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Au-delà de la vue, déjà, c'est le silence. Et puis ensuite, c'est la longueur des pales. C'est incroyable. Tu as environ 66 mètres de pales. Ça doit être passionnant quand même de faire ce métier et de se retrouver à vivre des expériences comme ça, qui sont quand même des expériences qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Je les voyais quand j'étais petit depuis la route, qu'on peut voir là-bas. Oui. Et je ne me suis jamais dit, tiens, un jour, j'irai là-bas. Mais je me suis toujours demandé ce que ça faisait. Mais je ne pensais jamais avoir la chance un jour d'être ici. C'est des équipements qui permettent de savoir combien on a devant, au niveau vitesse et la direction surtout. Parce qu'après, c'est ce qui va donner les informations à la machine. Merci les gars, franchement Alexandre. Merci à toi d'être venu. Je suis quand même curieux sur votre parcours. Toi Alexandre, tu as 22 ans. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver ici ? J'ai commencé mon cursus scolaire par un bac pro électrotechnique que j'ai poursuivi avec un BTS électrotechnique. Et j'ai donc terminé avec une licence métier de l'énergie et de l'électricité. Et ensuite, j'ai intégré TotalEnergie au mois de septembre 2023. Et toi Julien, tu as 25 ans. Parcours différent ? C'est ça, parcours différent. Moi, après un bac scientifique, je me suis orienté tout de suite en école d'ingénieur. Je fais deux ans de prépa intégré dans cette école pour continuer sur les trois ans du cursus ingénieur dans la filière énergie et plus précisément dans la production d'énergie électrique. Si vous deviez dire, pour résumer, ce qui vous plaît le plus dans votre métier, qu'est-ce que vous diriez ? C'est un honneur aussi de pouvoir participer à la transition énergétique. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est important. Moi, c'est la polyvalence. C'est le fait d'être polyvalent, d'allier à la fois le bureau et le terrain, d'allier la théorie et la pratique, entre guillemets. On a beaucoup de missions différentes et c'est ce qui nous motive et ce qui nous anime au quotidien. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir partagé un petit peu de votre savoir-faire avec moi et de m'avoir fait visiter une éolienne. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501